Le cycle de Hirn ou de Rankine, je crois que c'est une histoire de nationalité, un Rankine doit être anglo-saxon, il y a des français, il faudrait vérifier. Alors ça concerne les turbines à vapeur, qui dit vapeur dit changement d'état en fait, il faut l'entendre comme ça, par rapport aux turbines à gaz où il n'y avait pas de changement d'état. Dans cette turbine là, là voilà, c'est de la vapeur qui rentre, cette vapeur peut être soit de la vapeur surchauffée ou soit de la vapeur saturante. Petit rappel, on a des rames pression-volume, ici vous avez la courbe, les courbes de saturation, et la vapeur saturée se trouve sur la courbe de saturation de droite. La vapeur surchauffée se trouve décalée, on peut assimiler un gaz parfait. De l'autre côté, un point sur la courbe de saturation, c'est un liquide saturé ou un liquide bouillant, et s'il n'est pas sur la courbe c'est un liquide tout court. Et au milieu, un mélange liquide vapeur, si je se trouve au point M, au point M ici, à ce moment là, vous avez X, le pourcentage en vapeur, qui est égal au rapport des segments AM sur AB, qui peut se traduire donc avec l'axe des abscisses, qui est soit V, soit S, soit H. On revient à notre turbine, en sortie de la turbine, on va avoir une condensation partielle en général, puis on rentre dans un condenseur pour obtenir une phase liquide en sortie. Le liquide peut être pompé, sa pression augmente, pour être amené dans un chaudière, qui peut être un brûleur, qui peut être aussi une centrale solaire, nucléaire, ce que vous voulez. On apporte de la chaleur ici, il y a vraiment l'apport de chaleur qui se fait à ce niveau là. Voilà, la force de chaleur utile se fait à ce niveau là, et la récupération du travail utile se fait à ce niveau ici. Sachant qu'il y a un travail qui est utilisé pour le pompage, on verra qu'il est relativement faible par rapport à ce qu'on peut obtenir sur la turbine.